Francis Huster va venir nous faire une présentation de Molière sur scène, ça sera du 29 au 31 au théâtre, mais il y a aussi une masterclass qui est organisée pour les élèves du Collège de Terre Sainte. Alors il y a bien évidemment les trois représentations qui ont lieu le mercredi, le jeudi et le vendredi, mais en plus profiter de cette opportunité pour le jeudi matin à 10h45, faire un masterclass uniquement réservé aux élèves. Je pense que les élèves, au-delà de voir un spectacle, je pense qu'ils s'intéressent au métier, à ce que les gens font. Et puis le théâtre, ils ont une représentation assez vague. Le cinéma aussi, ils voient des films, mais ils ne savent finalement pas ce que c'est que ces métiers artistiques. Donc c'est leur montrer aussi que c'est exigeant, que ça demande du travail, de l'investissement, voire de la consécration. Je pense que Francis Huster est un bon exemple pour ça. C'était notre ambition, notre objectif, surtout de créer ce lien entre le théâtre et les écoles, qui, je rappelle, se trouve dans le même bâtiment. Et pour nous, c'était vraiment une ambition, une volonté d'intéresser ces jeunes avec le monde du théâtre. Et puis Francis Huster, c'est une opportunité absolument exceptionnelle. Parce que finalement, ces jeunes qui s'intéressent au théâtre, c'est le public de demain. Et ça, pour nous, c'était très important de le mentionner et surtout de l'entretenir. Alors on sait que les milléniaux, les millénials sont dans l'instantanéité. Est-ce qu'ils connaissaient Francis Huster ? Alors les élèves, je pense qu'ils ne connaissent pas forcément directement Francis Huster, même s'ils l'ont peut-être vu dans un film ou un autre. Par contre, leurs parents, évidemment, le connaissent, ce grand comédien. Donc c'est vrai qu'on leur a présenté Francis Huster. On leur a parlé de Molière aussi, pour qu'ils puissent apprécier ce moment de rencontre. Puis ça se veut vraiment comme un moment de rencontre entre un grand artiste du théâtre français et puis des élèves d'aujourd'hui, de 14 ans. On aura la chance de le diffuser en intégralité sur Facebook pour que tous les gens puissent en bénéficier, que ce soit les écoles, que ce soit des personnes chez eux, grâce à Internet, qui puissent également bénéficier de cette prestation. Et ça, ce sera le jeudi 30 janvier, le matin, à partir de 10h45. Absolument, il suffit simplement de se connecter sur Facebook, aller sur mon mur, ce qu'on appelle Mesmer Patrick, et là, vous tomberez directement, en direct, et vous pourrez bénéficier de cet événement. Quel est le bilan à mi-saison pour l'association du théâtre de Terre Sainte ? Eh bien, je crois que malgré nos maladies de jeunesse, que nous cherchons à surmonter, je crois que le bilan est globalement positif. C'est vrai que c'était un défi relativement important, suite au succès qui avait été rencontré par l'équipe qui nous précédait, de pouvoir prendre le relais. On n'a pas voulu non plus faire un pur copier-coller. On a ambitionné de faire un tout petit peu évoluer tout en restant dans l'humour. On a visé à intéresser les jeunes. Nous avons souhaité également associer aux prestations théâtrales les humoristes romans. Et nous avons souhaité également, et ça sera le cas par exemple dans la prestation d'Uster, ou dans la dernière pièce qui sera présentée et qui a obtenu 5 Molières, avec la pièce d'Edmond, où véritablement on aura des prestations qui sont théâtrales d'un très haut niveau. On ose espérer que ça attire l'attention des gens. Et puis, ces orientations, ces choix vous permettront certainement d'atteindre l'équilibre, les chiffres noirs à la fin, à l'issue de cette première saison ? En tout cas, c'est l'espoir et l'ambition que nous avons. On peut dire que ce que nous avons un tout petit peu regardé, c'est regarder ça un petit peu en détail. En tout cas, la mi-parcours, ça se présente bien. Et on espère pouvoir arriver à l'équilibre. Ce qui nous permettra de recontinuer, je dirais, d'avoir de nouvelles saisons que nous préparons d'ores et déjà aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501